bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien vous êtes en parfaite et bonne santé et que vous profitez du printemps donc aujourd'hui on va faire le tagine de dorade pomme de terre c'est un délice pour les papilles et les mamilles donc pour ce faire moi j'ai acheté trois dorade elle vient d'espagne donc essayer de trouver un petit peu mieux parce que bon j'étais déçu mais donc voilà donc je vais les je vais les préparer j'ai coupé les sectionner les têtes et je les ai vidé bien sûr et puis on va d'abord je coupe les têtes et après je vais enlever les écailles et tout ça là donc c'est important donc vous prenez un couteau voilà puis vous enlevez les écailles voilà vous voyez c'est les petites écailles là qui sont sur les poissons il faut les enlever sinon après elles vont se mélanger dans le tagine et les écailles c'est comme du plastique ça se mange pas donc ce serait dommage de gaspiller donc voilà on continue comme ça jusqu'à ce qu'on a fini nos dorades voilà donc bien sûr pour les nouveaux visiteurs qui me rendent visite cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de partager ces infinités bien sûr et n'oubliez pas les comptes les commentaires donc une fois que j'ai sectionné j'ai coupé les têtes j'ai enlevé les écailles maintenant je suis en train de terminer de vider et d'enlever il faut les laver plusieurs fois enlever toutes les saletés sur le côté estomac et etc etc je les rince encore une fois pour enlever vraiment tout ce qui toutes les saletés qui restent ainsi que les écailles donc pour être sûr et ensuite je vais les mettre à égoutter et puis après ben à savoir que moi je les avais préparé la veille et je les ai laissé égoutter donc voilà alors on préparerait la petite farce pour des dorades donc j'ai mis deux feuilles de laurier de l'ail des oignons à l'oignon une feuille de céleri une branche un peu de coriandre quelques branches de coriandre pour dire un petit bouquet des épices de poisson de cuillère à soupe de cuillère à café et puis j'ai rajouté du piment de cayenne je pense et de l'huile d'olive et l'huile de mélanger à savoir que ma farce est verte parce que j'avais de la coriandre et j'ai dû mettre un petit peu plus de coriandre et comme il y a la branche de céleri c'est vert mais le goût est impeccable donc voilà ensuite je prends mes torades je vais les bas déjeuner de cette farce donc je les incise vite fait sur le dessus pour que je prenne bien les épices donc voilà et puis hop donc bien sûr ce serait bien de les laisser quand même s'imprégner de ces épices là et avant de les mettre bon donc moi ce que je vous conseille c'est de les faire la veille vous laissez bien qu'elle prenne bien les épices et puis après le lendemain il n'y a plus qu'à préparer les légumes les oignons les tomates les pommes de terre les séries et il n'y a plus qu'à mettre le tagine et cuit tranquillement donc là ensuite j'ai pris mon tagine j'ai coupé deux oignons en lamelles je les ai mis au fond du tagine une tomate j'ai fait pareil et un poivron donc je dispose tout cela comme il faut au fond du tagine et ensuite je garde une gousse d'ail voilà oups la moitié qui se barre donc voilà voilà et bien sûr je prends l'excédent de la farce du poisson je la mets avec tout le reste et puis j'ai ajouté une cuillère à café de sel j'ai mis j'ai rajouté de l'huile parce qu'il n'y avait pas assez et puis les épices de façon cuillère de gingembre j'ai rajouté un petit peu parce que les épices de poisson ça suffisait pas donc j'ai quand même rajouté quand même du gingembre et je sais plus ce que j'ai ajouté de toute façon c'est dans la vidéo donc voilà donc ensuite j'ai mélangé le tout et là je vais j'ai épluché mes pommes de terre bon les pommes de terre et le céleri c'est selon la quantité de chacun donc voilà j'ai épluché les pommes de terre lavé et puis j'ai coupé en lamelles j'ai fait pareil avec le céleri j'ai lavé et puis coupé et relavé et maintenant je vais les disposer tous tous d'abord les pommes de terre qui cuisent qui supportent la cuisson donc ensuite j'ai mis le céleri par dessus et puis je mets mes dorades après par dessus donc voilà c'est une recette franchement très simple tout le monde peut la faire bon bien sûr c'est pas obligé d'avoir un tagine à une marmite suffirait largement donc voilà c'est juste pour la présentation ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et puis je l'ai fait dedans donc là j'ai mis le céleri et puis là je vais disposer mes petites dorades donc voilà et j'ai mis les olives vraiment on peut vraiment mettre ce qu'on veut donc ce qu'on veut donc voilà hop j'ai mis un petit poivron par dessus mais j'essaie de trouver un petit peu d'équipé là c'est parti pour la cuisson jusqu'à ce qu'il soit cuit en tant que là il est cuit je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec si vous aimez la départage et la caisse seulement